bonjour et bienvenue dans votre actualité internationale que nous démarrons avec la visite d'Emmanuel Macron en Guinée-Bissau l'instabilité au Sahel au coeur de la rencontre avec Mbalo Cicero et le président français après le Cameroun et le Bénin la Guinée-Bissau a été la dernière étape de la visite d'Emmanuel Macron sur le continent africain il est arrivé ce matin et a été reçu par son homologue Omaro Cicero en Mbalo qui vient de prendre la présidence tournante de la Sidiyao après leur entretien les deux chefs d'état ont tenu une conférence de presse à la présidence Bissau guinéenne le cortège présidentiel français a déjà repris le chemin de l'aéroport escorté par des habitants de Bissau venus saluer Emmanuel Macron qui rentre à Paris c'était la première fois qu'un chef de l'état français se rendait en Guinée-Bissau pour revenir sur le temps fort de la conférence de presse commune qui a eu lieu à la présidence avec Omaro Cicero en Mbalo sur le plan régional face aux menaces à la stabilité des pays le président Bissau guinéen veut convier Emmanuel Macron au prochain sommet de la Sidiyao et le président français l'assure de sa disponibilité Omaro Cicero en Mbalo va bientôt rencontrer la junte malienne je serai là-bas pour discuter avec nos frères maliens dit-il je pense qu'on va trouver un accord c'est très important qu'on a fini avec les transitions le président Bissau guinéen met aussi sur la table le projet de création d'une force anti-putsch une piste intéressante selon Emmanuel Macron mais on n'a pas plus de précisions pour le moment